Sous-titrage Société Radio-Canada Le soleil se lève sur mon île, des milliers d'ailes remplissent le ciel. Le long du ruisseau, deux yeux mystérieux m'observent. Deux yeux. J'avance, les feuillages bruissent et les reptiles glissent de leur cachette. Soudain, la petite rivière se mue en une majestueuse cascade, où le roi de la jungle se penche. C'est ici, c'est ici que tout commence. Dans la jungle. Le bateau de Nina Nina peut voyager sur la mer. Découvrir des pays lointains. Naviguer avec les baleines. Ça tombe bien. Elle a justement trouvé de quoi se faire un bateau. Avec une belle et grande voile Qui va s'ouvrir dans le ciel Et se remplir de vent. Nina rassemble ses affaires. Elle doit pouvoir naviguer longtemps, Sans manquer de rien. Quand elle détache son bateau. Nina est contente. Mais aussi un peu impressionnée. Maintenant, c'est parti. Sa belle et grande voile lui cache tout l'horizon. Le voyage commence. Que la terre est grande. Que le ciel est immense. Nina se sent toute petite. Mais très forte. D'être là. Très seule. Il faut pourtant faire attention. Le vent devient plus fort maintenant. Le bateau de Nina file de plus en plus vite. Sur des vagues. De plus en plus grosses. Et voilà. Avec ses bagues. Ce vent. Et cette grande voile. Le bateau de Nina. Bascule. Heureusement. Nina réagit très vite. Elle replie sa voile. Pour que le vent ne s'appuie plus dessus. Et son bateau se redresse. En plus, Nina voit une île toute proche. Elle va pouvoir accoster. Et se reposer un peu. Le soleil est revenu. Le soleil, le vent s'est calmé. Tout doucement, elle approche du bord. Nina jette son encre dans l'eau. Elle est arrivée. Bercée par le bruit du vent. Nina reprend les forces. La navigatrice. Profitant de la marée basse, elle s'occupe de son bateau. L'équipage est un peu fatigué. Capitaine Nina décide de rentrer au port. C'est déjà la fin de la journée. Il faut préparer la navigation de nuit. Tout est calme. Le bateau de Nina glisse sur l'eau. Un coup d'œil à la carte pour vérifier la direction. Il faut suivre les lumières jaunes. Le retour au port se passe bien. Et Nina est fière de sa première navigation. Et contente de son bateau. Elle sait qu'elle a encore plein de choses à découvrir. Et encore beaucoup à raconter. Et voilà. Maintenant, on va quitter la mer. Cette fois-ci. Pour aller se battre avec le loup. Cache-cache là-bas. À l'orée d'un petit bois, il y avait une fois un terrier bien caché sous des feuilles. C'était la maison de famille Lapin. Ferlape, Mère-lape et leurs deux enfants. Petit-lape et petite-lape. Un jour, un loup affamé s'est approché du terrier. Avec ses grandes pattes, il cherche et fouille. Le loup devine à l'odeur que des lapins sont cachés là. « Aouh ! » grogne le loup. « Ouvrez la porte, j'ai faim ! » Je suis pressée de manger du lapin. À l'intérieur, les lapins tremblent de peur. Perlape chuchote. « Vite, sauvez-vous par derrière. Je vais essayer de le distraire. » Il restait seul dans le terrier. Perlape ouvre tout doucement la porte. Devant lui, le loup grogne et postillonne. « Grand galé, je suis venu te manger. » « Me manger ? » « Grand trognon ! » répond Perlape. « Il faut d'abord que tu m'attrapes. » Et hop là ! D'un bond, Perlape glisse entre les pattes du loup et court. Court sans s'arrêter. Le loup le poursuit et hurle. « Aouh ! » Ralentis, « ringalé ! » Et je te rei. Caché dans l'herbe, les lapins roux et leur mère sont inquiets. « Mange, regarde papa ! » dit petit lap. « Il est fatigué de courir. Le loup va le manger ! » dit petite lap. Mère lap dresse ses oreilles et dit « J'ai une idée. » « Je ne sais pas si ça va marcher, mais j'y vais. » Merlape, essoufflée, plonge dans le fossé. Hop là ! Merlape prend le relais. « Ohé ! Le loup ! Pornichon ! » « C'est comme que tu m'attrapes ! » Le loup ne voit rien du tout du changement de lapin. Merlape court et zigzague entre les fourrés. Et le loup hurle comme un zinzin. « Aouh ! Aouh ! Aouh ! » « Ralentis, gringalet ! Tu cours vite, mais je t'aurai ! » Merlape se cache derrière un arbre. Et hop là ! Petit lap apparaît et dit « Couché, banane ! » « Donne la papatte ! » « C'est quand que tu m'attrapes ! » Petit lap s'enfuit et le loup poursuit, le poursuit. « Aouh ! » « Gringalet, cette fois jeté ! » Juste derrière, le loup est sur les ponts de l'attrapé. Mais petit lap saute de côté et disparaît dans un bosquet. Hop là ! Petit lap prend la suite. Elle bondit sur le rebord du puits et crie « Ouh ! Patate ! C'est quand que tu m'attrapes ? » Le loup hurle « Aouh ! Me voici gringalet ! » Attraper, c'est gagner ! Le loup s'élance sur petite lave pour la manger. Mais sur le rebord du puits, ça glisse. Zouip ! Le loup manque son cou et... Plouf ! Il tombe dans le puits et crie « Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! » La famille lapin a regardé au fond du puits. « En bas, deux ou trois bulles. » Et puis, plus rien. La petite lape a dit « Il voulait nous manger, c'est raté. » Dans le terrier, ce soir-là, on entend des « Bravo ! » Des « Ouh ! » et des « Ouh là là ! » C'est ces petites lapes et petits lapes qui se racontent leurs exploits. La paix revient dans la famille lapin. C'est la fin ! Ça galate sans soin. Chut ! Chut ! Chut ! Toi-même ? Chut ! Chut ! Petit ! Du château d'un géant. Chut ! Tu ne me crois pas ? Attends d'être... À l'intérieur ! À partir de maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller la souris du géant qui dort de l'autre côté de la page. Regarde, le voilà Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant Parle tout bas Sinon, tu vas réveiller la chatte du géant qui dort de l'autre côté de la page Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle ne s'entend Regarde, la voilà Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant Vite, tourne la page Est-ce que vous croyez qu'on l'a réveillée ? Non On va ouvrir doucement la porte et vous allez me dire si elle dort toujours Est-ce qu'elle dort ? Est-ce qu'elle dort ? Oui, c'est bon, bien Maintenant, restons tranquilles et parlons tout bas Sinon, on va déranger la poule du géant qui coupe ses oeufs de l'autre côté de la page Regardez, la voilà Si on la dérange, elle va se lever et s'enfuir et prévenir le géant Vite, tournons la page, il ne faut pas qu'elle nous entende Est-ce que vous croyez qu'on la dérangeait ? Non Elle va être arrivée, ça va peut-être réveiller Je ne sais pas On va ouvrir doucement la porte Est-ce qu'elle couvre toujours ses oeufs ? Oui Oui Bien, parfait Maintenant, restons tranquilles et parlons tout bas Sinon, on va distraire la femme du géant qui prépare le dîner de l'autre côté de la page Regardez, la voilà Si elle nous voit, elle va s'enfuir et prévenir le géant Vite, tournons la page Il ne faut pas qu'elle nous entende Voilà Est-ce que vous croyez qu'elle nous a lus ? Non ? On a été discrets ? Alors, je vais soulever doucement la case et vous allez me dire si Elle prépare toujours le dîner, d'accord ? Vous êtes prêts ? Un, deux, trois Elle est encore là ? Oui Ouf, bien Maintenant, restez tranquilles et parlez tout bas Sinon, on va réveiller l'énorme géant qui ronfle de l'autre côté de la page Le voilà Regardez comme il est grand Écoutez-le ronfler Je parie que vous n'osez pas crier Bouh Alors, est-ce que vous osez ou vous n'en osez pas ? Qui va crier Bouh ? Est-ce que vous êtes... Vous êtes pleureux ? Tu veux crier Bouh ? Oui Bouh Est-ce que c'était assez fort ? Non, il est ronfle encore D'accord, d'accord On va crier tous ensemble Un, deux, trois Bouh Hop là Alors, est-ce que vous croyez qu'on l'a réveillée cette fois-ci ? Non Non ? Je vais ouvrir doucement cette trappe Et vous allez me dire s'il dort toujours Attention 3, 2, 1 Il est là ! Il est réveillé ! Vous êtes sûr ? Vite, tourne la page avant qu'il nous attrape Vite, vite, vite Il arrive ! Vite, qu'est-ce qu'on fait ? Ça va pas arriver ! Faites-moi une ! Faites-moi une ! On va finir sur des aventures beaucoup plus calmes Moi, je n'aime que l'histoire du géant Je n'aime pas l'histoire du géant Oui, j'aime bien aussi Mais on va finir sur une autre histoire assez incroyable On va aller au Luna Park en pyjama rama Vous connaissez le pyjama rama ? Non Allez, mon bonhomme Tu arrêtes ton manège Il est l'heure d'un moly pas d'histoire Déjà Bonne nuit, papa Tout est noir Mais heureusement Le pyjama à rayures C'est le typique gagnant Pour de nouvelles aventures On peut commencer à rêver Et hop ! C'est parti pour un tour Ça sent le pop-corn Vous ne trouvez pas ? J'y suis Oh là là ! Ces lumières Ces lumières Ces musiques Ces tintamars Tout le monde a l'air de s'amuser C'est la fête C'est le Luna Park Allez hop ! En voiture Et bim ! Pam ! Bonk ! Ça rebondit Ça rebondit Ça carambole Quel trafic sur la fiste C'est les auto-opennoses Hop ! Oui ! Et en bas Oui ! Hop là ! Bim ! Pam ! Pam ! C'est le casse-pipe ! Attention ! Et pam ! Clac ! Pam ! On me donne trois plombs Trois plombs Pam ! Clac ! Plans ! Et pam ! Dans le mille ! Et... Youhou ! Quelle chute ! Ça éclabousse ! Heureusement, le pyjama à rayures est idéal pour les cascades Et idéal pour les cascades Hop ! À gauche ! À droite ! Par ici ! Ou par là ! Mais enfin ! Par où passer pour sortir de ce labyrinthe ? J'ai pas cherché ! J'ai pas cherché ! Je m'ouvre à tout ! Ici, c'est interdit ! Mais au lune à parc, et en pyjama, tout est permis ! Je suis dans le grand mythe ! Clac ! Clac ! Clac ! Clac ! C'est plein de dents qui font... Clac ! 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 Dans les manages qu'on monte ! Ouf ! En haut, c'est plus tranquille ! Enfin ! Oulala ! Ça va trop vite ! Et... Plac ! Cette fois, je remole ! C'est super beau, le lune à parc, vu d'en haut ! Ah zut ! J'ai oublié de prendre de la barbe à papa ! Coucou, madame ! Allez ! Debout ! C'est l'heure de se réveiller ! Bonjour pa-pa-papa ! Et voilà ! Merci ! Clou-clou ! C'est vrai !